La politique jour J-2 avant les élections, c'est dimanche que les français votent pour le premier tour des élections législatives. La campagne officielle se termine donc ce soir à minuit. Suite et fin de la campagne électorale sur le terrain, direction tout de suite le Loir-et-Cher. La première circonscription, celle de Blois, c'est celle de Jack Lang. Le ministre a face à lui une opposition divisée. François Brabant, Jacques Gérard, reportage. Parfois, Jack Lang se fait tout petit. Si dimanche dernier tout Blois était en liesse, ça n'était pas pour lui mais pour le carnaval. Ça tombe bien, monsieur le maire fait campagne en douceur. Un peu de discrétion, beaucoup de subvention. C'est la recette pour faire de Blois une ville culturelle et touristique. Restauration du château, maison de la magie. Pour Jack Lang, tout ça, ça compte. D'ailleurs, Jean Cocteau est d'accord avec lui. Il disait, il n'y a pas d'amour, il y a seulement des preuves d'amour. Je dirais, les beaux discours, ça ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, ce sont les preuves concrètes de ce qu'on est soi-même, c'est-à-dire ses actes. Et je demande qu'on me juge sur mes actes. Ai-je été ou non un bon ministre ? Ai-je été ou non un bon maire ? À ces questions essentielles, Jacqueline Gourault répond catégoriquement non. Candidate de la droite, elle ne cache pas que certains dans l'opposition locale. S'accommode plutôt bien de la cohabitation avec le maire de Blois. Ça n'est pas son cas. Cette enseignante n'a qu'une cible, son ministre. Je ne mène pas un combat anti-Jacques Lang, je mène un combat contre Jacques Lang. Les habitants de cette circonscription veulent un changement. Et je suis prête à incarner ce changement pour demain. Mais voilà, Jacqueline Gourault dans cette campagne n'a pas qu'un seul adversaire. Jackie Desforges lui a déclaré la guerre. Boucher de son état, candidat indépendant de centre droit, comme il le dit lui-même, et très apprécié, dit-on, du RPR local. Jackie Desforges règle ses comptes. Je ne peux admettre que Paris nous impose une candidate giscardienne à travers la personne de madame Jacqueline Gourault. Elle a divisé l'opposition. La preuve en est, elle a fait battre le président Roger Gommert aux dernières élections sénatoriales. Si Jacques Lang peut compter sur une relative division à droite, il devra en revanche se passer du soutien des écologistes. Nicole Combredet a été claire. Si jamais je n'étais pas présente au deuxième tour, il est clair qu'il n'y aura pas de désistement. Paul Pelletier, Front National, et le communiste Jean-Louis Lemoyen complètent la liste des candidats. Mais la victoire se jouera entre Jacqueline Gourault et Jacques Lang. Les Blaisois le reconnaissent, leur maire ministre a fait beaucoup pour sa ville. Beaucoup trop même, disent certains. Les choux ont brûlé un peu, les husses. Vous êtes vraiment courageux.